Les amis bonjour, on se retrouve de nouveau à la boutique d'Avignon pour une autre vidéo KD Collectibles et on va voir aujourd'hui un autre personnage un quart avec la statue de Kid Bu Alors cette statue c'était, si je ne dis pas de bêtises, la troisième produite à l'échelle un quart par KD Le personnage de Kid Bu c'est à mon sens un choix vraiment pertinent parce que c'est un personnage qui est quasiment pas représenté Alors déjà dans l'univers de la statue, il y a bien sûr tous fabricants non-off confondus d'autres statues de Bu et quelques-unes représentant le personnage de Kid Bu mais c'est vrai que dans les marques revenant vraiment sur le devant de la scène comme peut l'être KD ou Tsume ou Ixid ou MRC des fabricants entre guillemets relativement connus même quand on rassemble le monde du non-officiel on n'a quasiment pas de statue de Kid Bu de manière générale, et je ne saurais vraiment pas vous expliquer pourquoi parce que c'est un personnage qui est quand même vraiment populaire il est très très peu représenté en figurines je pourrais avoir, bon, peut-être pas la totalité mais une bonne partie de la gamme du coup bande presto figure arts, sage figure arts, tout ce que propose du coup Bandai sur les petites figurines qu'on peut retrouver du coup nous en boutique on n'a quasiment jamais ou si ce n'est je crois que je n'ai jamais eu de figurines de Bu en magasin alors je ne dis pas qu'il n'existe pas mais c'est quand même un personnage qui se fait très très rare je me souviens d'ailleurs, beaucoup doivent le connaître, du Figarts X, je crois que c'est la gamme si je ne dis pas de bêtises représentant le Majin Bu, donc le Bu plus adulte, plus grand avec du coup la tête penchée comme ça sur le côté et c'est une figurine qui est assez connue parce qu'au Japon c'est une figurine qui doit valoir 100-120$ d'origine je pense et c'est une figurine à un moment qu'on retrouvait dans sa toute première version au Japon aux alentours de 1000$ ou 1000€ je crois, quelque chose comme ça j'avais un client qui m'avait montré ça du coup et c'est vrai que bon, pour une figurine en PVC qui fait 25cm c'est quand même un prix complètement délirant alors c'est une figurine qui était très jolie mais bon tout ça pour revenir parce qu'on ne présente pas la Figarts 0 aujourd'hui mais la KD Collectibles tout ça pour dire que Bu c'est je trouve une bonne idée pour le coup de la part de la marque de nous proposer ce personnage parce qu'on le voit quand même très très rarement alors en termes de réalisation, bon effectivement on a vu Gohan et Broly les semaines passées c'est bien sûr quand même moins impressionnant c'est un personnage bon déjà qui se veut beaucoup beaucoup plus simple que les deux autres il n'y a vraiment pas de fioriture sur cette statue elle est d'ailleurs en deux pièces au point de vue de l'assemblage donc ça va quand même relativement vite de la monter pour le coup il y a la base avec le socle et le personnage alors je trouve que c'est une pièce comme on en a vu je crois que j'ai vu une Prime One récemment où je vous ai dit ça aussi où il y a vraiment un énorme... ah non c'était la Thanos la Thanos de Queen's Studio où il y a vraiment un écart énorme je trouve de travail entre la statue en elle-même et le socle alors le socle bon comme sur les autres KD Collectibles ce qu'on a vu et qu'on va voir dans les vidéos prochaines j'en profite d'ailleurs pour remercier Romain de nous avoir du coup vendu ses statues je le remercierai dans chaque vidéo parce que bon il a été vraiment très sympathique et c'est grâce à lui aussi qu'on peut découvrir un petit peu cette marque qui m'était relativement méconnue jusque là alors le socle bon on a la base de manière circulaire avec les boules de cristal et le socle Dragon Ball Z en avant bon ça c'est assez classique il n'y a pas de soucis de ce côté en revanche le socle en lui-même l'effet terre, rocher et herbe qui sont censés représenter la planète des dieux puisque c'est là que s'affrontent du coup Kid Buu, Vegeta et Goku bon il manque quand même un petit peu de détails alors encore une fois dans Dragon Ball il y a quand même énormément d'aplates couleurs c'est sûr qu'on n'est pas dans Demon Slayer c'est pas un manga qui est excessivement stylisé et fourni de détails maintenant bon c'est vrai qu'en termes de rendu c'est quand même très très soft voilà on n'a pas vraiment comme le Gohan l'effet de pierre qu'on retrouve du coup sur celle-ci je trouve que c'est voilà ça fait résine là où le Gohan par contre on avait vraiment vraiment l'impression d'avoir de la vraie pierre en arrière on a du coup la fumée de Laura que va dégager Buu alors contrairement au Gohan où elle était peinte là ils ont choisi de l'appliquer de manière translucide en résine translucide bon c'est assez joli honnêtement c'est assez joli ça se décroche en plus du socle ça vous savez que c'est quelque chose que j'aime relativement bien sur les pièces quand les éléments de la base ils sortent du socle de la base elle-même je trouve que c'est assez sympa ça vient du coup un peu appuyer et asseoir en même temps cette statue c'est vrai que Kit Buu il est quand même tout petit malgré tout bon il est excessivement fort dans le manga mais c'est vrai que voilà et c'est un personnage encore une fois qui est alors par moments il part complètement dans le délire et voilà dans les mimiques il fait le con et compagnie mais c'est vrai que la plupart du temps voilà il a cet air vraiment teigneux je trouve que c'est le mot qui caractérise vraiment bien Kit Buu et il est du coup assis en train de vous percer du coup de son regard et avec du coup toute son énergie qui se développe et je trouve que ces nuages en arrière-plan ils viennent du coup bien matérialiser ça c'est assez sympa bon cependant c'est malgré tout là aussi relativement monochrome il n'y a pas un travail de dingue donc c'est vrai que l'ensemble de la base que ça soit le contour, que ça soit la partie horizontale ou la fumée en arrière-plan c'est bien fait mais ce n'est pas transcendant en termes de visuel par contre le personnage de Buu lui il est quand même beaucoup plus beau alors pas de texturing comme ils avaient pu appliquer sur d'autres statues là pour le coup ils ne l'ont pas fait sur le pantalon de Buu bon ça passe aussi bien on est du coup plus proche d'un rendu que va nous proposer Oniri ou Tsume sur ces statues voilà uniquement du coup un aplat de couleurs avec un travail de dégradé de lumière et d'ombre pour créer du coup et renforcer les plis bon c'est très très propre ça passe vraiment bien le personnage en lui-même il est très bien sculpté franchement c'est vraiment joli on a bien évidemment les évacuations d'air qui sont en relief qui sont creusées dans la résine ça c'est très joli on a les quelques plis du coup il en a là dans les dorsaux et sur l'arrière de la nuque qui sont renforcés par le paint au niveau de la crête aussi ça c'est vraiment vraiment sympa et les teintes on est pour moi 100% fidèle ou 98 à ce qu'on retrouve dans l'animé donc c'est aussi du beau boulot en termes d'expression alors difficile à dire disons que bon le personnage de Boubou bien évidemment il est tout le temps en train de faire l'endouille on l'imagine vraiment avec son gros sourire en train de vous assassiner mais avec un big smile pour le Majin Bou ou pour Kid Bou c'est entre les deux c'est vrai que vraiment cet air encore une fois cet air fermé, cet air sombre, cet air menaçant, perçant il va vraiment à ce personnage de Kid Bou qui est vraiment ténue comme je vous le disais maintenant bon on le voit quand même aussi au moins la moitié du temps faire l'endouille avec du coup alors peut-être pas un grand sourire mais bouche ouverte avec vraiment les dents pointues un peu à la vampire et c'est vrai que si j'avais dû choisir une expression le représentant, je ne sais pas si c'est de manière unanime vous pouvez d'ailleurs si vous voulez me dire ce que vous en pensez je ne sais pas si c'est de manière unanime ce qu'il le représente le plus pardon mais c'est vrai que moi j'aurais voilà j'aurais ouvert la bouche avec le petit bout de langue et les dents pointues je trouve que ça le représentait encore mieux maintenant vraiment 55-45 45 pour cette expression qui lui va quand même vraiment très 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 bien parce que c'est vrai qu'une grosse partie des combats et surtout quand il vient de se transformer donc quand il vient de repasser en forme originelle comme ici voilà il est vraiment vénère et il observe Vegeta et Goku de manière vraiment perçante et pesante et il a du coup cette air qui a parfaitement figé KD là sur la statue donc donc bon voilà choix esthétique mais en tout cas objectivement sur le personnage j'ai très très peu de critiques à émettre c'est franchement réussi moins fan par contre vraiment de la base allez on va du coup zoomer ça et juste après on conclura un peu sur le prix le tirage et tout ça à tout de suite allez on va se zoomer ce bout rapidement parce qu'il est quand même relativement simple dans sa conception alors on a le socle comme sur les autres KD Dragon Ball Z avec les dragons et les boules sur le côté donc ça c'est ma foi très très réussi en tout cas c'est sobre efficace ça passe parfaitement après bon on a voilà ce socle de la planète des dieux alors là où je suis quand même moins fan pour le coup parce que c'est très basique on n'a pas vraiment les rendus d'herbe ou de ou de rocher qu'on aimerait avoir et bon effectivement c'est pas super bien travaillé en revanche les la vapeur là la poussière qui part sur la fin c'est quand même assez sympa parce qu'on a du coup ces traits là qui donnent vraiment l'impression que la poussière est expulsée par le roi de boue c'est assez chouette et après on a cette poussière en résine translucide bah que ma foi bon elle passe elle passe bien quoi elle est pas transcendante mais bon elle est quand même elle est quand même vraiment vraiment chouette après pour le personnage en lui même bon bah là franchement ça souffre quasiment d'aucune critique les bottes c'est nickel le pantalon on a un très très beau travail vraiment de pli avec renforcé par le travail d'ombre et de lumière ça c'est très sympa en termes de sculpture bon bah voilà je suis pas l'expert ultime de DBZ mais ça me semble quand même parfaitement fidèle aux animes que j'ai vu quand j'étais quand j'étais gamin sûrement des dizaines de fois parce que je regardais juste en boucle voilà en termes de musculature bah c'est bien la couleur je la trouve vraiment vraiment nickel et le visage je vais essayer du coup de vous le zoomer un peu voilà bah il a vraiment vraiment bien cette expression voilà tu m'as bien bien vénère je vais t'en faire baver donc franchement ça match à fond c'est vraiment un bon voilà c'est une statue qui est vraiment vraiment simple mais elle est efficace alors c'est vrai que c'est une expression qu'on retrouve souvent simple mais simple et efficace mais je trouve que ça le colle vraiment vraiment bien elle est vraiment très chouette voilà donc on l'a vu bon dans l'ensemble c'est quand même vraiment du beau boulot pour l'ensemble de la statue le gros travail il a été bien sûr amené essentiellement sur le personnage de Kit Boo le socle il est un petit peu en retrait maintenant bon c'est totalement justifié de mon point de vue par le prix et le tirage de cette statue qui sont à mon sens excellents et qui reflètent quand même beaucoup plus le nœud neuf c'est vrai que je vous parlais du coup dans la vidéo de Broly je vous disais que je trouvais que bon il y avait quand même beaucoup beaucoup d'exemplaires alors bon c'est aussi à remettre en cause bien sûr par l'ancienneté cette pièce je crois que c'est une statue qui a bientôt 3 ans cet été elle fêtera ses 3 ans enfin le temps que la vidéo sorte ça se trouve on sera cet été donc elle aura du coup 3 ans bien sûr KD au début produisait et vendait beaucoup beaucoup moins parce qu'ils étaient bien moins connus que ça n'est maintenant c'est vrai que bon pour les gens lambda c'est Tsume qui revient en premier plan mais c'est vrai que pour tous les aficionados de DBZ qui creusent un peu et qui ne sont pas forcément fermés au non officiel bon ben je pense que KD et Collectibles ils sont en second plan si ce n'est en premier dans les collections DBZ franchement pour la plupart des membres que je vois sur les forums je dirais même en premier plan donc malgré tout voilà on avait une statue qui était lancée à l'époque à 400$ il y avait alors bon là encore une fois c'était il y a 3 ans forcément il n'y avait pas l'inflation qu'il y a aujourd'hui sur les frais de transport mais il y avait je crois comme c'est une statue qui n'est pas très grosse quelque chose comme 130$ de shipping donc une statue grosso modo aux alentours de 500€ c'est une statue qui a bizarrement pas trop évolué en prix d'ailleurs je vois quand même peu d'évolution des codes sur les KD Collectibles alors honnêtement je ne comprends pas trop trop parce que c'est quand même des statues qui sont largement plébiscitées qui sont de manière générale vraiment vraiment encensées acclamées il y a quand même peu de critiques sur les personnages il y en a un ou deux qui s'en prennent plein à la tronche comme Bardock par exemple mais de manière générale c'est quand même vraiment vraiment bien accueilli par les fans de DBZ c'est une statue qui est tirée à 150 exemplaires donc là on a un tirage vraiment parfaitement cohérent surtout si on vient le comparer au prix parce que bon certes c'est un petit personnage c'est sûr que c'est comme quand ils vous disent oui alors on a fait Yoda en 1,5 c'est quoi ce délire il fait 40 cm oui bien sûr quand on prend un personnage petit au 1,4 bien évidemment il coûte moins de résine de transport de packaging et compagnie que quand c'est un géant comme Broly c'est une certitude bon cependant on a quand même une statue ou un quart qui est très très bien finie et qui est proposée pour 150 exemplaires au monde à grosso modo 500 euros son prix de lancement et grosso modo le même tarif lorsqu'on la trouve maintenant en vente sur internet donc bon je trouve que c'est vraiment vraiment cohérent alors on n'a pas de licence à amortir bien sûr comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes parce qu'on est sur du non officiel donc bon bien évidemment on a une marge qui est bien accrue pour le fabricant que s'il doit reverser des royalties aux ayants droit cependant bon voilà ce que regardent la plupart des collectionneurs je pense c'est le produit final qu'ils ont dans leurs collègues en rapport au prix là de mon sens le rendu le prix le tirage on est à 1000% cohérent c'est vraiment une statue une statue très réussie et de toute façon comme je vous le disais une des seules alternatives à kitbou et même si on élargit sur toutes les formes de boue existantes il n'y en a quand même pas pléthore voilà donc gros 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 plus encore une fois pour stockader qui est vraiment très sympa allez on se retrouve la semaine prochaine là puisqu'on est parti tous les mercredis pour des vidéos animées pour voir toutes les statues qui sont arrivées sur la boutique d'Avignon et on se retrouve encore une fois avec KD Collectibles à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501